camard bonjour pour ce faux journal bonjour tout va bien ce matin très bien tout ce qui suit et va suivre et faux et archi faux puisqu'il s'agit du faux journal camard on démarre tout de suite avec les pompiers et ça ne s'arrange pas ça ne s'arrange pas hier c'était donc cette réunion de la dernière chance oui tu pars c'était comme ça vous attendez voilà la réunion de la dernière chance et mais ils sont où ils sont passés où ces gens pour la dernière chance en fait les mecs ils étaient chez eux en train de whatsapp et ça ne marchait pas ouais c'est parce qu'il n'y a pas whatsapp donc on ne viendra pas à la réunion d'accord là on parle des élus du conseil départemental exactement donc les élus ont boudé cette réunion et les pompiers étaient chauds quand même parce qu'ils ont fait genre ouais ils allument le feu ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers et man on a tout compris parce que ceux qui allument le feu finalement ce sont les élus c'est même pas les pompiers eux ils sont là pour l'éteindre donc ils allument le feu ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers donc on va arranger tout ça les mecs quand même allez mais qu'est ce que vous nous faites là les élus là arrêtez de faire vos pimpons pimpons vous atterrissez à un moment donné même Macron il a dit même Macron le président Macron il a dit arrêtez de faire vos pimpons pimpons là ah ben oui donc non c'est pas possible allez aider nos pompiers c'est pas possible on veut notre 14 juillet parce que franchement là s'il n'y a pas des pompiers on sera obligé de prendre une vidéo de nos pompiers de l'année le défilé de l'année dernière d'aller le diffuser là-bas à la rocade juste pour ça donc attends réunion de la dernière chance tu parles ils se sont tous enfuis ils ont peur des pompiers en fait ils ont peur d'Olaoui et de Salah je crois pas que ce soit ça mais bon ils ont peur de Salah et d'Olaoui ouais ouais parce que nous on lâchera rien c'est pas Salah c'est Salah 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 satanas ils ont peur de lui voilà donc il y a Bolo aussi pour en continuer allez on enchaîne on a trouvé un nouveau facteur le fameux facteur de l'OTAN exactement ah oui c'est vrai la lettre tani tani le sénateur tani le vice-président du sénat tani le messager de l'OTAN tani qui devient facteur il a toutes ses capacités ce jeune homme ouais ouais mais qu'est ce qui nous fait tani là nous on lui a dit à l'OTAN là prenez votre lettre et amène lui à macron c'est à macron qu'on veut que la lettre soit arrivée non le mec le premier gendarme qui l'a croisé à la porte pouvez amener ça à macron s'il vous plaît et mais attendez mais c'est pas à lui qu'on voulait lui donner notre lettre d'accord mais c'est tani non non c'est quoi c'est ce délire là vous allez choper le premier que vous croisez dans les couloirs du sénat vous lui donnez comme ça une lettre une lettre qui a été bénécrit sans faute en plus c'est pas possible donc attend tani soit vous êtes sénateur ça vous êtes plus tard ça vous êtes facteur ils embauchent ce peut-être là ou quoi on enchaîne le cvr est né c'est une bonne nouvelle voilà enfin enfin un centre éducatif renforcé depuis le temps qu'on rêvait de ça depuis le temps qu'on parlait oui on veut des maisons de connexion ici et ça y est par contre le préfet s'est empressé d'envoyer son communiqué à tous nos élus qui va être volontaire pour commencer ils savent d'où il va pas comme ça le préfet arrêté non ça dépend quand il prend son accent manré qui va commencer à être volontaire pour aller dans le centre renforcé ils savent d'où parce que nos élus là on leur fait pas confiance là bas la préfère non 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 ils doivent d'abord passer par la case centre éducatif renforcé on commence allez 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 tout le monde dit savent d'où aller au conseil départemental allez 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 les mocos tout le monde suivez moi on y va là ils ont besoin de huit personnes pour commencer nos dispositifs voilà menuiserie coquillage on va faire du coloriage ouais ouais comme ça on va être dans le droit chemin maintenant ouais n'est ce pas les élus centre éducatif il faut à bandeler tu crois qu'ils savent dû la placer à bandeler pour quoi faire ah oui c'est chez lui donc il a dit à tout le monde venait ici avec moi il va amener qui et les pompiers là lui répondent amène la présidente puisque vous parlez d'élus ma janie est en appel ah oui ma janie ce matin mais oh attention c'est le premier magistrat quand même du chef lieu oui c'est vrai le mec il est un touchable un touchable intouchable ah oui un touchable ah non non personne ne pourra le tomber lui ah non 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 vous avez vu tout ce qu'il a fait à manzou des caméras des machins des tout ça même la préfecture le jalouse ah ben oui ils sont là sauf que le procureur elle a dit bababa bababa délit de favoritisme mais monsieur le procureur chez nous à maillot on fait que ça on donne on est des frères quand je suis président conseil département tu crois que je prends qui je vais prendre patrick mia je vais prendre mon frère c'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps mais ce procureur donc enfermer quelqu'un comme ça là et le condamner l'inéligibilité attention se dessine à l'horizon donc monsieur procureur on a besoin de lui pour développer mamoudou si vous allez l'enfermer regarde la dernière fois il m'a donné un sandwich au lieu de le donner à bab donc ça c'est du favoritisme ça on termine avec julien cardoncuff le sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine ben il est à tana tannités à tana merci merci qui on a un sous-préfet à mayotte on a un sous-préfet à mayotte plusieurs sous-préfets même mais vous savez que jamais j'ai entendu ça le nom sous-préfet ici on a un sous-préfet à mayotte il existe pour de vrai mais vous l'avez la photo d'ailleurs que nous comme on voit tout le temps on voit tout le temps le préfet traîner etienne guillet dans ses pattes on se disait c'est lui le préfet même des fois on croyait pas que c'était soir à le préfet on pensait que c'était etienne guillet donc du coup on nous apprend qu'il y a un sous-préfet qui est parti à tana il arrivait comme ça là malheureusement quand il arrive mon dieu fallait être là pour voir ça envoie nous la vidéo on va voir quand il est arrivé quand il est arrivé toutes les petites mimises là série et thème jusqu'à l'aéroport mais c'est le sous-préfet et thème et thème c'est moi sarah sarah oui sur facebook c'est mon pseudo sarah c'est thème aussi mais c'est ça rappelle et les gardes corps là et les policiers magas sont gênés dégagez dégagez s'il vous plaît pas de photo c'est le sous-préfet il vient pour quelque chose d'important machin voilà mais c'est mes élèves mes élèves des as élèves des a jusqu'à l'aéroport oui et le sous-préfet est parti bien sûr à un réunion très important parce que on veut empêcher l'immigration depuis madagascar ça va être chaud quand même là bas d'arrêter depuis là bas et il a très vite compris donc ce qui finalement il a fini la réunion en disant juste bon écoutez quand vous verrez un sri-lankais ici suivez le suivez le parce qu'ils sont très fort pour aller louer des bateaux ces mecs là ouais ouais suivez moi les sri-lankais les malgaches les policiers malgaches ah oui oui dès qu'ils sont sortis dehors ils ont vu un mec et un mec mesquine c'était juste un hindou ouais qui qui traîne comme ça là dans la rue amada là c'est toi le sri-lankais c'est toi allez venez ici non je suis pas sri-lankais je suis malgache en fait ouais ouais mais mon père est hindou ma mère est bretonne donc voilà c'est n'importe quoi allez on arrête là c'est tout pour les faux journal